salut à tous c'est madame sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour une petite vidéo news qui je l'espère sera assez courte à chaque fois on dit ça à chaque fois on déborde mais voilà j'espère que celle ci on arrivera à se contenter de l'essentiel cette vidéo du coup n'aura que très peu d'informations visuelles voire quasiment aucune donc si vous voulez l'écouter et non pas la regarder si l'important mode podcast sur le côté n'hésitez pas voilà pour une fois je le dis au début et non pas à la fin comme ça vous êtes informés on va vous parler du coup d'un événement qui a été annoncé il y a peu qui aura lieu sur magic arena c'est l'arena open que non the arena open pendant pas l'open cup c'est l'arena open même si c'est une une cup un petit peu puisque c'est un tournoi ça aura lieu dans pas très longtemps on va vous donner tous les détails notre avis nos conseils nos petits conseils par ci par là on vous en reparlera de façon de cet événement lors de nos streams etc mais là on vous présente tout ce qu'il ya à savoir tout ce qu'on tout ce dont on est au courant par rapport au communiqué wizard avant de commencer et que va vous introduise un petit peu qu'est ce que cet événement ce tournoi qui a l'air si sympathique n'hésitez pas si vous souteniez gratuitement à passer sur utip lien dans la description ou à utiliser le code valet pel 2020 sur la boutique magic bazar le code a changé il donne maintenant 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande utilisable une seule fois par contre bien entendu si vous avez déjà utilisé le dernier vous ne pouvez pas utiliser celui ci enfin ce code qu'est ce que les points de fidélité pour un euro dépensé vous avez un point de fidélité sur le store sur votre compte par non magic bazar et au bout de 150 points vous pouvez réduire un bon d'achat d'une valeur de 5 euros utilisable sur l'entièreté de la boutique donc voilà ça scale à l'infini pour les 50% en plus lors de l'utilisation du code donc n'hésitez pas si jamais il y en a qui veulent se faire plaisir ça marche et vous aurez plein de petits bons d'achat suivant le montant merci à tous ceux qui ont utilisé qui l'utiliseront merci à magic bazar notre sponsor et toujours le code créateur magic rn fr sur la boutique epic game store du coup val je te laisse introduire ce tournoi parce que c'est quand même on mettra l'accent dessus c'est une première et c'est vraiment très très cool et c'est pas une première pour le magic c'est une première en général pour les tcg j'ai envie de dire ouais c'est très très cg alors c'est très cool effectivement the arena open qu'est ce que c'est c'est un tournoi ouvert à tous ça c'est très important de préciser il n'y a pas besoin d'être mythique d'être top mythique de ceux ci de ceux là c'est ouvert à tous un tournoi officiel wizard sur le soft arena pas besoin de rejoindre un historique discord pas besoin de rejoindre amt gmail ou quoi ça sera un petit peu comme les qualifiers week end où là il faut se qualifier de mythique et compagnie c'est un tournoi officiel compétitif directement disponible sur le soft on va vous expliquer ensuite en détail quand qu'est ce comment le format les récompenses mais voilà à retenir un tournoi fin mai on va vous donner les dates sur arena ouvert à tous et ça on en parlera dans la dernière rubrique c'est vraiment quand même très très cool alors quand est ce que ça se passe rappel alors quand est ce que ça se passera ça se passe le 30 et 31 mai c'est sur deux jours deux jours si vous êtes bon sur un jour si vous êtes pas bon c'est un week-end donc samedi et dimanche c'est on va vous donner les heures françaises ici parce que les heures qui a dans l'article secteur à sont les heures pacific time donc aux états unis enfin un horaire des états unis donc les heures ça commence à 17 heures heure française le samedi pour le début du tournoi et ça dure jusqu'à 13 heures le lendemain parce que du coup c'est c'est en décalé pour nous donc c'est du samedi enfin c'est à cheval sur le samedi et le dimanche et le deuxième jour si vous vous êtes qualifié ce sera le dimanche de 17 heures pareil jusqu'à 3 heures du matin le lendemain sachant que si vous êtes qualifié pour le jour 2 vous n'avez vous avez deux heures entre 17 heures et 19 heures pour valider votre participation au jour 2 et ensuite jouer vos matchs mais vous pouvez jouer vos matchs quand vous voulez par contre vous avez entre 17 et 19 heures pour valider votre présence à événements pour le premier jour à partir de 17 heures vous pouvez participer autant de fois que vous le voulez et quand vous le voulez donc vous n'êtes pas obligé d'être là à 17 heures c'est quand vous voulez c'est surtout le lendemain où il ya un impératif de temps c'est ça vous avez gros son merdo 20 heures pour faire votre jour 1 et on va vous expliquer un petit peu après quel est le format du coup exactement le format val du coup puisque là j'ai dit qu'on pouvait participer autant de fois donc les gens de dire mais que se passe-t-il et ben je te laisse en place déjà comment on passe du day one au day two il faut savoir que c'est un événement qui est du coup sur deux jours très intéressant donc on participe au jour 1 pour tenter de se qualifier au jour 2 quel est le format ça sera du standard construit bo1 pour le jour 1 mais bo3 pour le jour 2 ça a son importance du coup à partir de 17 heures le 30 mai vous aurez le loisir de sélectionner un deck b1 de payer 20 000 god ou 4000 gemmes pour entrer dans l'événement et je parle bien de 20 000 gold et non pas de 20 000 god pardonnez moi rien à voir donc c'est la route que vous avez directement sur magic arena donc c'est un tournoi gratuit si ce n'est les ressources que vous avez dans votre jeu vous pouvez rentrer dans ce tournoi autant de fois que vous le voulez c'est à dire que si vous échouez une première fois sur pendant les 20 heures du jour 1 vous avez le droit de rentrer dans l'événement autant de fois que vous voulez pour participer à ce tournoi là du coup vous payez avec vos vingt vingt mille gold ou 4000 gemmes il faut faire cette victoire pour passer en jour 2 et vous avez le droit jusqu'à trois défaites donc c'est à dire que vous allez essayer de faire 7 2 7 1 ou 7 0 pour participer au jour 2 et vous avez le droit du coup de participer autant de fois que vous voulez en 20 heures si jamais vous faites cette victoire vous recevez un jeton pour le jour 2 et donc au jour 2 vous devez changer de deck forcément jouer un deck adapté en bo3 avec du side et là par contre dans ce jour 2 vous n'avez pas le droit de participer plusieurs fois vous ne participerez qu'une seule fois donc la fois avec votre jeton et va en découler certains lots dont on vous parlera juste après pl vous définira les récompenses selon votre record de victoire le le meilleur la meilleure streak que vous pouvez faire c'est jusqu'à cette victoire et ça vous donne des lots quand même pas mal du tout yep alors du coup concernant les lots qui font quand même plaisir un plaisir surtout si on fait jour 2 ça va donc du coup de 0 donc donc une récompense jusqu'à 2000 gemmes 2000 gemmes étant le maximum si vous faites cette victoire ainsi que votre qualification pour le jour 2 donc en fait vous il veut si vous faites jour 2 vous êtes remboursé à moitié à par rapport au prix de l'événement si vous faites 6 victoires c'est 1600 gemmes si vous faites 5 victoires c'est 1200 gemmes 4 victoires 800 gemmes 5 victoires pendant 1200 je sais pas si j'ai dit je crois que j'ai sauté une étape 4 victoires 800 gemmes 3 victoires 400 gemmes et 0 1 une victoire et deux victoires aucune récompense donc ça commence à partir de trois victoires ça c'est pour le jour 1 et le jour 2 là par contre ça régale le jour 2 si vous faites les 7 victoires vous gagnez 2000 dollars 2000 dollars américain et ça ça fait quand même plaisir de pouvoir gagner des petits dollars directement en jouant sur arena en le passant comme on disait au début pas par des discords pas par des sites pas non non vous jouez juste sur arena vous faites ça vous avez vos 2000 dollars et ça c'est quand même bruno vous avez également si je vous mets vous faites 6 victoires 1000 dollars c'est pas rien non plus si vous faites 5 victoires en jour 2 vous avez 20 mille gemmes ce qui est que ce qui équivaut environ à 200 euros de gemmes sur le le la boutique donc vous pouvez vous dire si vous faites 5 victoires en jour 2 vous avez l'extension m21 un petit peu qui est cadeau puisque du coup vous avez à ouvrir à l'honneur et les endicards presque maintenant ouais étant un bon bout de handicap aussi si vous faites quatre victoires vous avez dix mille gemmes ce qui équivaut environ à 100 euros ce qui est aussi ok trois victoires vous avez 6000 gemmes de victoire vous avez 4000 gemmes et une victoire vous avez 2000 gemmes donc sachant que vous pouvez vous avez droit à une défaite sur deux matchs si vous faites une victoire en jour 2 déjà l'événement est remboursé et gratuit et si vous faites deux victoires jour 2 vous avez déjà fait une plus value de d'au moins 2000 gemmes ce qui est quand même si tenter que vous n'avez participé qu'une seule fois le jour 1 évidemment bien entendu on part de ce principe là et si vous avez zéro victoire bien sûr vous n'avez aucune récompense pour le jour 2 donc voilà ça peut être un peu triste vous pouvez vous qualifier et faire zéro victoire et du coup n'avoir que 2000 gemmes mais vu les récompenses potentielles je trouve quand même que le l'événement et est assez assez sympa niveau niveau l'eau j'ai précisé quelque chose ça paraît pas énorme 2000 dollars de cash price mais il faut savoir que tous les gens qui feront cette victoire le jour 2 tous les gens recevront 2000 dollars c'est pas un mec il ya 2000 dollars c'est à dire que tu joues à magic pour ton plaisir tu participes à un tournoi qui est gratuit qui ne coûte que des ressources dans le jeu et si tu es bon on te donne 2000 dollars je crois que c'est du jamais vu sur un soft c'est genre directement sur un soft je crois que ça n'a jamais été vu dans les tcg et je j'irai presque jusqu'à dire que sur un les softs en général ça n'a jamais été vu je crois jamais un jeu qui a fait ça ou alors ça a été très après on connaît pas tous les jeux et c'est mais oui c'est une belle une belle avancée alors là attention il ya plein de gens qui vont dire ouais mais il ya plein de tournoi on peut gagner des sous et tout là on parle d'un tournoi entièrement géré par le logiciel de jeu pas par un logiciel tiers c'est le logiciel sur lequel vous jouez qui gère le tournoi et en passant uniquement par là vous recevez vos récompenses c'est de ça qu'on parle donc ça c'est plutôt nice je vais faire quelques petites précisions parce qu'il ya une petite faq avec l'article voilà qui peut gagner du coup c'est 2000 dollars tous ceux qui font cette victoire en jour 2 tous vous gagnez 2000 dollars ou les 1000 dollars si vous faites six victoires enfin tous ceux qui ont qui atteignent le palier recevront il n'y a pas de problème est ce que c'est un tournoi qui fait partie du circuit esport de magic ou compétitif non il est séparé ça ne vous donne pas de mythique points pas de qualifications etc mais ça vous donne des récompenses voilà c'est juste un tournoi à part est ce qu'il y aura souvent ce genre de tournoi on ne sait pas encore à quelle fréquence ils auront lieu par contre ce qu'on sait c'est que ils ont envie d'en faire plusieurs celui ci est un test donc je pense que a ensuite une fois qu'ils ont fait cela celui là suivant comment ça s'est passé ils vont prendre du recul pour faire des changements s'il ya des changements à faire et ensuite ils mettront en place je pense presque un calendrier pour savoir quand est-ce qu'il y en aura d'autres en tout cas ils ont envie d'en faire plusieurs par an donc ça déjà c'est ce qu'ils ont dit et ça ça fait plaisir et autres est ce que ce sera toujours en format standard construit et il parle pas de standard bo3 mais standard construit en général c'est parce qu'ils prévoient non plus ils ont envie de faire différents formats ça va dépendre de quand peut-être qu'ils vont faire que du standard pour le moment avant de changer de format mais en tout cas le premier format auquel ils ont envie ok ils pensent si ce n'est pas du standard c'est du draft et ça ça ferait plaisir aussi donc la formule ne serait pas la même à mon avis ce serait pas cette victoire il faudrait faire mais ce serait plutôt stylé de voir des tournois comme ça en draft en tout cas moi et je j'aimerais énormément y participer j'ai une dernière précision à faire dans cette petite faq si vous avez moins de 18 ans cet événement n'est pas pour vous évidemment il ya un cash price à la clé et vous n'avez pas le droit de participer si vous avez moins de 18 ans il ya des critères qu'on a qu'on n'a pas abordé c'est vrai mais il ya quatre conditions enfin plus ou moins donc il faut avoir 18 ans comme a dit val si dans notre dans votre pays vous ne pouvez pas par rapport à la loi participer à ce genre de tournoi parce qu'il ya de l'argent en jeu par rapport à votre âge etc les lois s'appliquent donc si jamais vous passez outre et vous arrivez quand même à participer sachez que vous pourriez voir vos gains nullifier du coup votre participation annulée réception de la dotation en numéraire donc recevoir les petits sous ça nécessite d'avoir un compte wizard un compte dc et un compte high payout mon compte wizard et dc la plupart de vous l'ont déjà en tout cas si vous jouez arena vous avez déjà un compte wizard compte dc je crois qu'il a été fusionné avec le compte wizard donc logiquement tout le monde en a également si vous avez arena et un compte high payout ça par contre je crois que c'est un compte à part c'est comme ça je crois qu'ils vont faire la transaction si vous gagnez sous donc il faudra le créer au préalable et puis c'est sûrement comme ça qu'ils vont vérifier que vous avez 18 ans notamment voilà et si vous avez voulait des détails vous avez les conditions générales officielles qui se trouvent je crois sur le site de wizard que vous pouvez trouver on vous mettra le site avec l'article en fait dans la description si vous voulez tout lire en français et dans cet article il ya beaucoup d'autres choses parce que c'est un set of games donc il n'y a pas que l'open arena il ya d'autres petites infos quand vous dispense pas ici mais qui sont très sympa que vous pourrez aller checker puisque c'est des choses qui arrivent plus tard donc on a le temps d'en parler plus tard en fait potentiellement voilé voilou je crois qu'on a tout dit pour les précisions finalement alors moi je vais quand même avant de donner notre avis et de dire qu'on en pense de tout ça je vais donner deux trois conseils quand même de bo1 très rapidement même si j'ai pas étudié le format même si on va s'y pencher pendant les futurs streams évidemment donc si ceux qui veulent participer à cet événement là vous voulez avoir des petites techs connaître un peu le métal et 1 bah venez nous voir en stream on va probablement jouer un petit peu en bo1 pour cet événement là il ya deux trois trucs à savoir en bo1 c'est que les les decks agressifs sont quand même un peu plébiscité je veux dire si tu peux pas trop t'adapter après side parce que tu n'as pas de side les stratégies agressives marchent plutôt bien en bo1 le deuxième niveau de conseil c'est que si jamais tu veux jouer à un jeu midrange ou alors contrôle en bo1 tu as intérêt à respecter l'agro main deck ce que tu as le loisir de faire après ça et quand tu joues en bo3 donc ceux qui vont jouer des decks contrôles va jouer minimum vos quatre races dans vos 60 cartes évidemment très très important et enfin le troisième petit conseil qui est un premier niveau de lecture du méta même si ça doit être sûrement plus profond que ça et qu'on va pouvoir creuser un peu plus loin avoir accès à un side en bo1 c'est pas de refus donc notamment avec des faits off wishes il ya peut-être moyen un petit peu de tricher de faire des trucs bien et pour l'instant le deck qui revient le plus qui a l'air d'être une bonne option pour ce tournoi bo1 en tout cas pour ce day one bah c'était muradventure parce que c'est un deck qui tient bien l'agression qui a un plan de jeu proactif et qui a le moyen d'avoir un side avec ses faits off wishes donc voilà ça c'est le premier niveau de lecture de qu'est ce qu'on peut faire en bo1 pour essayer de faire nos sept victoires pour l'instant on en est là le 20 mai peut-être que dans dix jours on n'en sera plus là venu nous voir en stream on vous tiendra au courant de tout ça exactement votre question peut être que voudra nous poser est-ce que l'événement sera streamé déjà par les gens qui participent oui je sais pas s'il y aura un cast officiel qui passeront peut-être comme on a pu voir pour le magic fest online on n'a pas d'infos sujet je pense que le but n'est pas ça c'est surtout de faire un tournoi et que les gens qui participent et qui vont être streamé le fassent est-ce que nous on streamerait l'événement si on y participe il ya de bonnes chances que oui qu'on stream notre participation après je précise juste que ça aura lieu logiquement on ne sait pas encore on n'a pas toutes ces infos mais ça aura lieu logiquement juste avant qu'on reprenne le travail avec val et aux heures que que ça ait lieu notamment pour le jour 2 si on a la chance d'y participer je peux pas vous on peut vous assurer qu'on streamera ça parce que ça aura lieu très tard etc mais en tout cas le jour 1 il y aura pas de souci si on y participe il ya de grandes chances qu'on le stream donc n'hésitez pas à venir checker ça si si vous voulez un petit peu voir à quel point on rose où on se fait rosser et les liens twitch sont dans la description pour ceux qui ne savent pas comment on fait pour nous voir sur twitch vous avez juste à cliquer sur lien ça vous amène automatiquement sur le player de notre chaîne voilà c'est très simple pas de compte à créer rien vous cliquez vous voyez vous regardez voilà vous profitez on dirait un slogan et du coup on passe à la partie notre avis bon qui va être assez courte finalement puisqu'on est content de ça assis j'ai oublié quelque chose dans les récompenses à la seule chose à afficher qui récompense d'entrée toutes les personnes qui participent à l'événement si vous faites zéro victoire c'est pas grave vous avez ça paf ça c'est un secret l'air avec des terrains godzilla et en fait vous avez ces artwork là qui seront débloqués sur votre compte aréna ce qui fait plaisir je peux peut-être vous agronnez un petit peu l'image voilà donc vous avez ces talents de chaque donc ça c'est plaine île marée montagne forêt ça régale parce que les terrains sont vraiment très jolis enfin en tout cas moi je les trouve très jolies et du coup vous les débloquerez en a en artwork sur le jeu dès votre inscription et vous pourrez même comme le dit l'article les mettre dans votre deck une fois avant de lancer votre première game pour expliquer à votre adversaire à quel point vous voulez lui marcher dessus voilà c'est quand même sympa donc ça fait plaisir donc là la boîte c'est quand vous l'achetez en physique forcément vous n'aurez pas la boîte chez vous vous allez juste recevoir le petit code pour l'avoir en fait la première participation est worse parce que contre tes 20 000 gold c'est comme si tu recevais les artwork godzilla du secret l'air voilà tu as cinq cosmétiques tu as une chance du coup de faire de la value et quelle chance de faire de la value que de gagner 2000 dollars et tu participes à un tournoi sympa sur le soft donc ça va introduire directement ce qu'on en pense ben on est content on est content parce que c'est une révolution d'avoir un tournoi comme ça accessible sur le soft c'est un truc qu'on attend depuis longtemps ça va permettre à wizard de peut-être mettre d'autres tournois en place comme ça même peut-être pour le circuit pro ou quoi ils ont dit que c'était des tests et ben c'est un test qui est super bienvenu et même si c'est en bo1 on va se dire les choses tout de suite on préférait que ça soit du bo3 pour ceux qui sont fans de compétition évidemment ben c'est pas grave déjà il faut savoir qu'il ya énormément de gens qui jouent en bo1 sur magic arena la majorité des gens jouent en bo1 sur sur magic arena c'est bien pour eux aussi d'avoir un événement où ils peuvent se faire plaisir donc les jits pour ça et puis à terme j'imagine que si ça marche bien on aura aussi des événements en bo3 et n'oubliez pas que le jour 2 qui est quand même le jour principal où vous pouvez gagner de l'argent reste en format bo3 donc on est content moi je suis content qu'est ce que tu en penses top telle je pense que c'est une très bonne chose ouais déjà c'est fou mais je trouve que c'est très bien joué de wizard d'avoir fait ça sur sur le soft encore une fois j'en sais pas si on a assez mis l'accent mais c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça de pouvoir participer à un tournoi où il ya des sous à gagner directement depuis le soft qui est géré ah oui le temps pour les rondes on n'en a pas parlé enfin je crois qu'on a pas dit mais le temps que vous avez pour jouer vos matchs donc il est défini entre l'heure de début et l'heure de fin et ensuite vous les jouez quand vous voulez vous pouvez faire trois matchs d'affilé et ensuite vous cassez vous allez faire des courses et vous revenez et vous refaites des matchs vous faites ce que vous voulez il faut juste qu'entre l'heure de début et de fin vous ayez fini tous vos matchs si jamais vous voulez potentiellement vous qualifier vous n'êtes même pas obligé de finir mais bon c'est un peu dommage donc ça c'est aussi super le fait qu'on puisse reparticiper bon ça coûte des gm et ou des gold mais on peut reparticiper ça c'est aussi très très cool parce que des fois tu vas participer tu vas te faire prendre un 0 2 ou un 0 3 à la merde mais je pense que je pourrais faire mieux asie je reparticipe ça c'est cool aussi je trouve que l'événement est super c'est du bo1 effectivement mais du coup ça permet de participer parce que quand tu passes 4 5 heures en bo3 et que tu te fais sortir tu n'as pas forcément le temps de participer donc c'est aussi la dynamique un peu de farm et à l'avantage du bo1 exactement ce n'est pas du tout une vidéo sponso etc c'est juste notre avis là qu'on ce qu'on dit si jamais ça ne plaisait pas c'était nul on l'aurait dit voilà on est obligé de dire t'asso donc ce que je vous vois venir dès qu'on dit qu'un truc est bien alors que ça plaît pas à certaines personnes les gens disent qu'un sponsor donc non pas du tout dans l'ensemble c'est quand même bien reçu cet arena ouais dans l'ensemble c'est bien reçu c'est très cool le format bo1 c'est un très bon format aussi pour tester à quel point les gens vont avoir envie de participer plusieurs fois potentiellement ou alors à quel point ça va plaire aux gens finalement de jouer en bo1 pour un jour un donc ça ils le disent aussi c'est un petit peu en mode il se passe c'est un test mais ils disent une fois que ça sera fini on verra ce qui se passe et on prendra des mesures de changement donc il faut pas qu'ils prennent en compte ces statistiques parce que tous les joueurs qui adorent le bo3 vont quand même participer cet événement en bo1 et donc du coup vont lancer plein de games il faut pas que ça les induise en erreur sur la volonté des gens de jouer en bo1 quand même attention non c'est sûr mais ils prendront en compte les retours paniquement les chiffres je suis d'accord je veux dire le compétitif à magic ça reste bo3 et je crois qu'ils ont pas de volonté d'essayer d'inclure le bo1 c'est juste que ça se prête bien au fait de pouvoir rentrer plusieurs fois le bo1 moi je pense ouais exactement donc ouais moi je pense que l'event est super cool que les récompenses sont ok j'aurais aimé des récompenses un poil plus généreuse pour le jour 1 parce que c'est vrai que quand tu fais cette victoire bon t'as qualif pour le jour 2 mais t'es quand même remboursé qu'à moitié je trouve que faire cette victoire et être remboursé aux trois quarts tu vois j'aurais avoir 3000 gemmes ça aurait été déjà un peu plus un peu plus sympa parce que du coup tu dis que si jamais tu participes une fois qui fait pas cette victoire si tu veux reparticiper et que tu refais pas cette victoire ça a quand même coûté et si tu fais cette victoire bah tu seras quand même déficitaire si jamais le lendemain c'est pas worse tu vois moi je pense que ça vient du fait qu'ils aient donné l'élan de godzilla sur la première participation qui fait que la première est worse et que la deuxième c'est comme tu payais ton entrée pour essayer de comme un agp pour essayer de pété 2000 balles je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont vu en fait c'est ça donc après je comprends tu vois la structure elle est ok c'est vraiment pas du vol selon moi c'est juste j'aurais aimé un petit peu un poil plus de gemmes typiquement bah ta deuxième participation comme tu as déjà l'élan de godzilla bah il te donne un bonus de gemmes quand tu participes tu vois mais bon ça c'est vraiment genre pour du comment dire pour chercher la petite bête quoi c'est ça que sinon ouais c'est cool oui exactement peut-être qu'ils vont se dire ah c'est vrai que ceux qui participent du coup vu que la récompense ils l'ont déjà eu c'est un peu moins worse machin donc donc on verra hâte qui est le la même chose en draft il ya un petit neveu du développeur qui a mis en place l'arena open son petit neveu il a participé dix fois il a jamais fait les sept victoires il s'est ruiné son compte bon bah ouais c'est un peu chiant quoi ouais tu vois ou même mettre un truc en mode si tu participes deux fois la troisième elle est gratuite tu as déjà participé deux fois du coup c'est pas et sachant que participer trois fois ça te prend beaucoup de temps donc tu investis beaucoup de temps dans le jeu j'imagine quand même pas énormément de gens en jour deux parce qu'on voit quand même le nombre de mecs qui sont capables de faire cette win et prendre 2000 dollars ouais c'est sûr c'est alors c'est même aussi pas des milliers tu vois aller dans le day to quoi techniquement pour que ce soit voir s'il faut 100 personnes qui participent pour une personne qui gagne pour qu'il y ait un équilibre de entre guillemets ressources investies eux dollars du coup données distribuées et si le ratio est moins que ça genre il ya il ya moins de 100 personnes qui participent pour un gagnant bah ça ça donnerait à ça mais bon je pense que leur structure a été réfléchie de façon à ce que il puisse voilà il puisse voilà ne pas se ruiner sur cet événement vous imaginez il faut un événement il est trop généreux du coup bah merde on est obligé de fermer on a donné trop de sous on a donné 220 millions et c'était tout ce qu'il donc ouais je pense que c'est très cool j'y participerai à 95% de chance à cet événement je pense que j'ai participé pas beaucoup pas beaucoup de fois si jamais je me fais rosser tant pis ouais pareil je crois que j'irai pas au delà voilà j'ai envie d'avoir mes land godzilla quand même j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne mais le bo1 c'est quand même quelque chose d'alternatif et si vous avez l'opportunité du participer par contre mais que vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui trahiarde le jeu ou quoi sachez qu'en bo1 le lendemain ce sera plus dur mais en bo1 pour le premier jour si vous avez des brou un petit peu maison que vous avez testé notamment avec notre vidéo deck building vous pouvez tout à fait les amener parce qu'en bo1 la méta est différente et surtout les gens ne peuvent pas s'adapter avec votre deck donc si jamais ils sont pas du tout préparé à ce que vous allez faire paf bah ils perdent juste et tant pis si vous jouez un truc un petit peu abracadabrantesque mais quand même qui est qui marche bien qui est un peu ficelé bah c'est typiquement le genre de truc qui peut faire une perf alors je vous garantis pas cette victoire avec votre deck maison mais vous pouvez gratter quelques gemmes avec vos decks maison puisque le bo1 est beaucoup plus permissif dans ce sens là donc sachez que c'est de jouer ton deck surprise en bo1 qu'en bo3 c'est clair et le lendemain par contre vous n'êtes pas obligé de jouer le même deck avec un side vous changez de deck puisque c'est du bo3 ça c'est nice et là pour le coup je vous conseille un peu moins de partir avec votre deck fait maison s'il n'est pas très bien ficelé quoi grave mais mais ouais c'est bien aussi pour ça le premier jour en bo1 du coup ça donnera peut-être un peu plus envie aux gens de participer de de participer sans doute pour la majorité d'entre vous à votre premier tournoi parce qu'il ya beaucoup de gens qui ne font que du ladder ou quoi qui ne participent jamais des tournois et ben là c'est l'occasion aussi c'est vrai et ça c'est vrai que c'est le premier tournoi compétitif pour certains et ben c'est nice ouais tous ceux qui ne passent pas mythique top 1200 etc qui ne participent pas ce genre d'événement qui est un petit peu la même formule finalement enfin c'est toujours le même genre de truc c'est cette victoire très bien là c'est c'est cool c'est une bonne opportunité je crois que l'arrivée des vos j'aime garder vos gold essayez de faire du draft essayez d'accumuler de la ressource c'est vrai que si vous avez 40 mille gold au moment où l'événement arrive pas ça sera plus simple de relancer plusieurs fois l'événement donc quand même et c'est de moi tu vois je vais un petit peu moins dans les délits d'il cela depuis que je sais ça ouais moi je sais déjà que j'arriverai pas à avoir assez de j'aime qu'il faudra que je mette quelques sous mais c'est pas très grave tu vois l'exemple c'est la petite masse manip là il n'y a pas arena open elle prend on l'apprend à moi j'ai pris ah mais non il faut pas la prendre celle-là tu as mais à tes 500 c'était cadeau voilà faites attention économisez vos ressources pour pouvoir lancer plusieurs fois l'événement ouais vous avez dix jours donc là s'il vous reste quelques gold c'est facile d'arriver à 20 mille gold 20 mille gold enfin c'est 20 mille ou 40 mille à 20 mille l'entrée mais 40 mille si tu veux lancer deux fois ouais c'est ça donc 20 mille gold si vous avez déjà quelques gold si vous faites bien vos quêtes en dix jours il y a moyen que vous soyez pas loin en tout cas donc n'hésitez pas à économiser vous pouvez calculer d'ailleurs combien vous gagnez de gold par jour si vous jouez tous les jours je crois que c'est mille de gold par jour un peu plus si vous jouez bien enfin si vous jouez bien tous les jours faites vos quêtes et tout donc d'ici dix jours ça fait dix mille gold ouais si vous êtes à dix mille gold déjà là et que vous jouez maintenant ah bah non mais maintenant on est le 20 mais du coup vous qu'envoyez cette vidéo on est plus tard bref vous la voyez qui vous reste huit jours l'inquiète exactement vous êtes vous êtes dans les temps si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partage commentaire abonnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description et notre chaîne twitter également valpel magic rnfr si vous voulez venir nous voir notamment peut-être pour cet événement ou pour d'autres choses et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie